salut à tous et bien sûr magic arena fr comment ça va ça va super bien toi ça va très très bien on se retrouve pour le fameux top de l'extension est très plaisir et on y est ça y est brother soir est sorti exceptionnellement puisque la date a été changée du coup de la part de mtga on fait le top le lendemain de la sortie ce qui ne change pas grand chose finalement pour ce top top 5 un co top 10 rares top 5 mythique avec des petites mentions spéciales pour les mythiques donc ce sont des cartes qui ne sont pas rentrées dans le top mais qui étaient intéressantes on voulait vous en parler parce qu'on avait des choses ou alors on aimait bien les cartes ou les deux les deux d'ailleurs du coup avant de commencer cette vidéo le pouce bleu anticipation confiance ça fait plaisir merci beaucoup aux sponsors playing by magic bazaar code valet pl 2022 sur leur boutique c'est une chose soit 50% de points de fidélité supplémentaires sur votre commande et ça nous soutient merci à tous on a beaucoup parlé avant de faire cette vidéo pour le top du coup c'est pour ça il ya un peu d'accord c'est toujours intéressant un top parce que c'est un mix des idées de pl et de mes idées et on essaye dans voilà le jus un consensus sur du coup toutes les cartes avec lesquelles on est d'accord et donc ça nous prend évidemment un petit peu de temps disclaimer de toutes les vidéos top évidemment cet avis est totalement subjectif on ne connaît pas le format on n'est pas de vin il ya probablement des cartes qui vont exploser être très joué très fort dont on en aura dont on n'aura pas parlé des os on peut pas tout savoir il ya probablement des cartes aussi qui vont devenir puissante avec la sortie des futures extensions et au delà de ça c'est un top il faut choisir quand on choisit on renonce il ya plein d'autres cartes qui sont pas dans ce top mais qui auraient pu y être parce qu'elles sont aussi très bonnes brother soir apportons son lot de bonnes mécaniques exactement sur ce sans plus attendre on est parti avec l'araignée pêche ciel du coup que vous voyez depuis le début qui est la cinquième un co 4 maintenant une 3 3 portée araignée quand elle arrive sur le champ bataille on peut sacrifier une autre créature si on fait ainsi on détruit un permanent non terrain ciblé très bonne gestion et quand elle meurt on peut gagner un point de vie pour chaque carte de créatures dans notre cimetière si on fait ainsi on exige de l'araignée pêche ciel depuis notre cimetière c'est surtout le côté elle arrive elle va tuer n'importe quoi si on a une créature à sacrifier qui est intéressant c'est un bon body 3 3 portée ça peut bloquer la plupart des créatures fly en tout cas de d'or les games ça bloque le soldat notamment 3 2 qui va sûrement être pas mal joué en tout cas ça trade avec lui et c'est un effet qui se coule de gagner un peu de points de vie quand ça meurt je sais pas si ça va être vraiment joué mais la carte est intéressante surtout si on peut tirer parti de sacrifier certaines de nos créatures on a une carte qui fait vraiment du mille en un qui va du coup être un bloqueur des cents contre les bêtes fly gagner des pefs contre les décs à gros gérer n'importe quoi contre des décs qui ont des permanents non terrain et moteur de sacrifice un petit peu si besoin quoi on n'est même pas obligé on a moyen de générer des tokens ou alors avoir des créatures récursives du cimetière tu peux avoir un engine un petit peu de value avec cette araignée moi je t'aurais pété un terrain par contre et tout ça par mon terrain moi je t'aurais à quatre manas tu pêches un terrain ouais je t'aurais envoyé le terrain là dans le cimetière ça dégage top 4 recruteuse militaire pour un on a une de un humain et soldat ça des bonnes stats et ça est des bons types et en plus de ça ça a du texte franchement n'en demandez pas tant pour quatre manas tu regardes les quatre cartes du dessus de ta bibliothèque tu peux révéler une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 genre tous les humains de la planète évidemment et parmi elles et ensuite la mettre dans ta main et tu mets le reste en dessous de ta bibliothèque dans un ordre aléatoire c'est pas forcément une capacité que tu peux jouer qu'en rituel tu peux le jouer en éphémère si tu as cité au top deck par exemple ça te permet de piocher une carte ça te permet de rester up en autour de l'adversaire peut-être pour réagir avec des interactions si ton adversaire ne te propose rien d'intéressant ben toi tu vas faire de la value et à la base ça reste un 2 1 pour 1 qu'on a envie de jouer dans les decks soldats c'est excellent c'est très très bon et ce n'est pas en rituel donc on n'a l'ont fermé à l'enfant de verser c'est très fort top 3 iconoclès de la troisième voie pour isette on a une deux humains et moine à chaque fois qu'on lance un sort non créatures ont créé un jeton de créatures artefacts un color soldat c'est bien ça marche bien avec ce que veut faire il est on l'a essayé en avant-première on n'a pas trop réussi à l'exploiter totalement mais la carte donc peut-être que le build est pas forcément dans un isette spell classique mais plutôt dans un isette artefacts qui utiliserait du coup des artefacts coup les artefacts trigger iconoclast et les artefacts qu'ils créent peuvent servir à trigger d'autres choses on n'a pas encore de bill mais en tout cas un body à deux qui fait facilement plein de tokens c'est toujours bien même pas forcément que pour le standard pour d'autres formats à noter que les les tokens sont artefacts et soldats qui sont deux sous texte entre guillemets qui peuvent être intéressants vive lance du monastère pour on a une 1 2 humain moine célérité prouesse c'est une très très bonne carte d'agression ça va rendre peut-être viable la stratégie rouge agressive on a envie de jouer ça en isette pour pouvoir du coup jouer des spells et déclencher la prouesse ou alors en mono raid en jouant des burn spell on a play with fire et frappes foudroyantes dans le format donc ça s'intègre naturellement bien avec vive lance du monastère très bon ajout aussi d'ailleurs pour l'explorer cette carte là n'était pas disponible à l'époque en explorer c'est prouesse cornerman tu joues des cartes de cornerman ça trigger ça prend plus 1 plus 1 exactement donc c'est une bonne carte très très bonne car on continue sur les bonnes cartes rouges avec l'éclair oblitérant c'est une un upgrade à une carte qui existait déjà dans magic donc un de la carte était à deux cartes ouais c'est deux cartes en une c'est ça le coup donc mieux moi je me suis beaucoup demandé s'il fallait jouer thundering rebuke ou lava coil bah maintenant je sais que j'aurai éclair oblitérant c'est ça pour deux on a un rituel qui met quatre blessures à une cible créature au plan de votre coeur si cette créature ou ce plan de votre coeur devait mourir ce tour si exil est là ça fait de l'exil ce qui n'est pas d'ondar du tout surtout avec le nombre de cartes récursives qu'il ya dans les sept récents plus cette touche créature et planes walker c'est excellent et ça peut jouer main deck ça peut jouer en site ça peut jouer en split notamment des jeunes pionnières des jeunes pionnières là ça ne m'étonne pas et c'est un upgrade strict c'est une une co donc on se plaint pas ça régale vous n'avez pas vu droit à la gorge dans ce set oui c'est un excellent en tibet oui ça sera probablement joué mais dans un set qui dédie tout son lore son flavor aux artefacts bah jouer une interaction qui détruit pas les créatures artefact on s'est dit peut-être qu'on va pas on va pas la mettre voilà évidemment sinon c'est un super anti-bet on passe maintenant au top 10 des rares avec fin de la fraternité pour trois manas en rituel tu choisis un ou tu mets trois à toutes les créatures à tous les planes walker ou alors tu détruis tous les artefacts avec une valeur de manière inférieure égale à trois les tokens sans l'élite aux forces et compagnie c'est excellent ça va être la carte du format si j'avais le format c'est split de 2 genre ceux qui veulent le jouer tu en joues deux main deck et deux sides typiquement tu peux si le format il est agressif on sera très content d'avoir fin de la fraternité pour pouvoir détruire les decks soldats et si le format il marche bien avec les power stone et la stratégie artefacts la fin de la fraternité ça va aussi calmer les ardeurs de ce deck la excellente carte exactement ensuite on a en top 9 ajar garde du corps loyal qui est là parce qu'il a des grosses stats c'est pour deux manas en gruel une 3-3 et un soldat légendaire et on peut le sacrifier pour que les créatures légendaires qu'on contrôle qui a une plus en plus d'héros il est indestructible jusqu'à la fin du tour on peut le sacrifier n'importe quand donc en réponse à une vrace sur une phase d'attaque etc donc c'est bien ça peut protéger à l'ana et à aussi potentiellement qu'on jouerait en gruel je pense si on joue des c'est gaïa non le guidem non la la 3-4 pour 3 qui se melde c'est titania titania pardon pas gaïa titania aussi qui est légendaire donc pourquoi peut-être un pack gruel légendaire ça marcherait avec un genre en tout cas tout seul il est déjà bien nous on le joue surtout parce que c'est un 3-3 pour 2 et qu'après un koumano fight cacazan c'est un 4-4 pour 2 voilà et 4-4 pour 2 c'est bien et c'est fort une grosse stats et son effet en plus permet de le recycler puisque du coup si tu en as deux dans la main tu peux sacrifier le premier pour faire son effet tu rejoues le deuxième pas la carte de l'année un coup mais les statistiques sont quand même très bonne car c'est en top 10 on est un peu large les cartes rares en général on sont assez bonnes elle crève pas le plafond comme on va le voir avec les le top de ce top du coup mais elles étaient pas mal intéressantes il y avait d'autres car il aurait pu rentrer par ci par là on a dit qu'on a été assez lisse on a été joueurs sur les rares et les mythiques avec paix fait des col des cartes qu'on aime bien on n'a pas forcément pris les cartes les plus obvious on a essayé justement de théoriser d'aller chercher un petit peu le c'est ça la bonne carte la petite carte la carte sympathique il ya des cartes un peu évidentes typiquement les les effets un peu vrais ou en tibet des fois qu'on ne met pas mais il ya tout le top parce que bah c'est évidemment des cartes fortes on n'a pas besoin spécifiquement de le dire mais là on a envie d'un peu de se mouiller pour ce top sauf pour arbin notre ami arbin l'aviateur d'avant-garde c'est un 3 2 pour 2 vol qui est humain et soldat qui sont deux très bons types il est légendaire à chaque fois que vous attaquez avec au moins cinq soldats lui compris les créatures vous contrôlez gagnent plus un plus un car le vol jusqu'à la fin du tour un 3 2 pour 2 vol sans downside ça n'existait pas à magic donc déjà c'est une version améliorée de tous ces effets là depuis les 30 ans qu'existe magic donc la carte est excellente ne serait ce que pour ça le sous type soldat lui permet de s'intégrer naturellement dans la stratégie des soldats le fait que ça soit une 3 2 vol pour 2 ça peut aussi rentrer dans les decks raffines donc pourquoi pas et au delà de ça ce qui est super intéressant c'est que quand le bord est bloqué dans les miroirs de soldats bah si tu attaques avec cinq soldats tu passes au dessus du bord de ton opos et tu tues donc harbin qui est aussi mirror breaker pour le coup ouais carrément en quatrième position d'un terrain une fois n'est pas costume argot sanctuaire de la nature du coup c'est le terrain qui se mêle d'un 6ème position 6ème position ouais exact 10 9 8 non 7e 7e quand elle arrive sur le champ de bataille il arrive sur le champ de bataille pardon engagé à moins qu'on contrôle une créature légendaire verte on ajoute un mana vert du coup c'est une forêt typiquement et pour quatre manas quand on l'engage on crée un jeton créature de 2 vers ours puis on meule trois cartes n'activé que lorsque vous pourrez lancer un rituel pourquoi on le mettons bon déjà ça peut se melde oui pour devenir l'énorme bête avec titania titania voie de gaïa du coup en assimilé et qu'est ce qui est intéressant dans cette carte c'est que c'est un terrain qui la plupart du temps peut arriver dégagé et s'il arrive engagé pour un c'est pas très grave quand on sera capable de la faire arriver dégagé selon les bulles dans le bon deck bien sûr mon gars beaucoup si vous ne jouez pas de créatures légendaire verte c'est sûr que ça arrivera jamais mais au pire c'est pas très grave parce qu'en fait c'est un terrain qui tous les tours vous permet de créer un board un un body sur le board de deux et en plus de vous moller trois cartes donc si vous avez un peu de cartes qui synergisent avec le cimetière qui se joue en exhum ou qui se réanime cimetière peu importe ça vous fait piocher des cartes potentiellement donc c'est à utiliser quand vous avez plus rien en main vous tombe desquets des landes c'est pas ouf là vous avez un land qui fait ça on trouvait que c'était intéressant et que c'était fort et en plus si dans le deck vous avez titanier qui se balade vous pouvez le faire une énorme de tous les terrains en let game qui permettent d'investir du mana pour créer des bodies ça a été le cas notamment avec le castle ardenval c'est rentré dans la plupart des decks contrôles ça va jusqu'en moderne donc il n'y a pas de raison car god ça puisse pas entre guillemets tirer son épingle du jeu c'est grand rituel évidemment mais derrière tu mâles aussi trois cartes donc ça peut favoriser des stratégies nous on croit un petit peu à la stratégie titania au global donc argot voilà ça fait partie du top naturellement ouais deuxième carte le fin pardon sixième carte le dragon machine phyrexian on a une de deux double initiative pour trois c'est une creature artefact phyrexian et dragon quand le dragon machine phyrexian il arrive sur champ de bataille depuis notre cimetière vous pouvez défausser votre main si vous faites ainsi vous piochez trois cartes si vous avez zéro carte en main vous piochez trois cartes sachez le et vous pouvez l'exhumer donc le faire revenir du cimetière en lui donnant la célérité il sacrifiera à la fin du tour en payant son coup d'exhumation du coup pour cinq mana alors les gens utilisent cette carte là pour meld avec michra mais nous c'est parce qu'il nous intéresse le plus on trouve que michra yorza c'est difficile à assembler comme stratégie en tout cas dans le standard pour l'instant par contre cette carte là elle est juste naturellement intéressante c'est un bon drop 3 qui va commencer à rentrer des patates dans les stratégies agressives et surtout en late game quand pour cinq mana vous êtes capable de piocher trois cartes parce que vous n'avez plus de cartes en main mettre en plus des dégâts avec votre double initiative ça peut être intéressant ouais moi c'est assez en fait c'est une carte qui est chiante parce qu'elle va faire de la value parce qu'elle va revenir une fois donc elle va être agressive en début de partie puis avoir la célérité plus tard vous faire piocher trois cartes avec une seule carte en fait vous avez fait pas mal de value pour pas grand chose entre guillemets donc dans un deck à base rouge aura que 2000 range typiquement ça peut ça peut être chiant pour l'adversaire c'est le genre de cartes on se dit bon c'est pas très grave mais quand vous la prenez et que ça fait une fois l'effet enfin vous devez la gérer ensuite ça revient ça fait de la value etc dans les baguards de mid range un peu grind bah ça peut être assez fort quoi ouais cinq mana draw 3 c'est intéressant comme ligne de texte sur une créature agressive dans ses couleurs encore plus soit le l'officier frappe ciel pour trois manins on a une deux trois vols à chaque fois que l'officier frappe ciel attaque crée un jeton de créatures artefacts 1 1 1 color soldat est engagé trois soldats que dégagez que vous contrôlez dont lui du coup si jamais dégagez piocher une carte on l'avait pourquoi dans ce top parce que c'est une bonne carte et qui ne se joue pas nécessairement dans un build soldat puisque si vous attaquez deux fois avec vous avez genre des soldats à côté sans forcément chercher à en avoir vous pouvez piocher des cartes avec aisément et un body fly comme ça pour peu de mana qui va créer du bord au sol donc pour protéger par exemple votre bord aux plaines au coeur ou juste faire plus de bord et attaquer bah c'est bien c'est très bien donc l'air dans des montées voilà c'est qu'au bout d'un moment normalement ça marche plus la carte c'est pas grave en fait quand elle marche plus vous piocher des cartes avec et quand tous les tours vous allez draw fin de tour avec vos soldats vous allez créer un différentiel important elle est intéressante parce qu'elle s'auto alimente et en plus elle rentre dans la stratégie soldats donc on la mise voilà c'est un peu un call pourquoi pas voilà on verra ça ensuite guenaz yeux de gaïa c'est une deux trois pour trois créatures légendaires elf druid et éclaireur vous pouvez l'engager pour ajouter deux manas de la combinaison de manas coloré de votre choix tu dépenses ce mana que pour lancer des sortes de créatures ou activité ou activé pardon des capacités de créatures ou de cartes de créatures ça c'est pour quand ta carte est dans ta main faut que ça soit des cartes de créatures pour pouvoir activer leurs capacités c'est pour ça savoir le recyclage exactement à chaque fois que vous lancez un sort de créatures de force supérieure ou égale à 5 vous mettez un marqueur plus un plus un sur guenaz yeux de gaïa et vous la dégagez c'est une petite phrase supplémentaire intéressante mais c'est pas nécessairement pour ça qu'on va la jouer on va la jouer parce que c'est un drop 3 qui accélère vers un drop 5 et en plus de ça c'est une carte légendaire ou un drop 6 et en plus de ça c'est une carte légendaire donc ça fonctionne avec titania et argot dans un build mono vert un petit peu mid ramp stompi ça ça il ya des choses à faire on sait pas encore quoi exactement mais moi j'ai envie de builder un deck dans ce sens là ça marche avec ajar ça peut marcher avec ajar c'est une créature légendaire est-ce qu'on va jouer grull stompi grull midramp je sais pas si on pourrait c'est pourquoi donc ouais guenna bonne bête et puis si son sa deuxième ligne de texte comme tu dis on peut s'en servir c'est vrai ça on fait qu'ils se coulent quoi ensuite on a le simulacre simiesque qui paye pas de mine mais les bonnes petites cartes qui d'avant plus soit pour trois manas on a une 2 1 quand il arrive en bataille on met deux marqueurs plus un plus un sur une créature ciblée qu'on contrôle on peut les mettre sur lui-même et il a l'exhumation du coup quatre manas il revient avec la célérité on sacrifie à la fin du tour évidemment mais il va remettre ses marqueurs alors quand vous l'exhumé c'est mieux de mettre ses marqueurs sur autre chose donc à faire mais vous pouvez le mettre sur lui-même pour attaquer avec quatre célébrant exemple pour tuer typiquement la bonne carte ça se met bien dans la coeur c'est une 4 3 pour 3 de base moi j'adore sinon vous mettez les marqueurs sur autre chose ça gonfle beaucoup de bord et vous avez une de 1 que vous allez envoyer au charbon parce que quand elle est tuée elle va refaire son effet si jamais d'ailleurs vous en servez pour bloquer au tour 3 et alors vous avez mis ses marques vos marqueurs sur une autre vous pouvez l'exhumé au tour 4 donc elle peut se curver potentiellement vous pouvez aussi la faire deux fois dans le tour si jamais elle meurt si elle sacrifie pourquoi pas il y a plein de trucs à faire sympa avec cette carte ça casse pas le plafond c'est juste très bien non mais les cartes avec un plancher modulable comme ça alors tu as une 4 3 pour 3 ou alors tu as une 2 1 pour 3 qui a foutu des marqueurs ailleurs et qui en plus derrière va revenir après enfin ça reste une 4 3 pour 3 quoi qui a l'exhumation et tout moi j'adore j'adore en plus on a on est incité à jouer des stratégies marqueurs je pense notamment avec les grulles modify qui peuvent exister ou alors avec la synergie qu'on aurait dans grulles agro avec des alana alena où tu vas du coup de faire lana alena ce qui fait que là elle va me faire encore plus tes créatures ça se curve naturellement juste le tour d'avant et tout moi je trouve qu'elle s'insère naturellement dans les decks qui veulent la faire fonctionner comme tu dis pas impressionnant mais bien on met juste une bonne carte quoi top 2 notre ami ombre de la misère une de 2 pour 2 créature on si une créature qu'un adversaire contrôle devez mourir vous l'exile à la place ça fait de la haine de cimetière sur un drop 2 de 2 pour 2 et pour un mana tu peux la buffer elle gagne plus un plus un tu peux investir du mana de n'importe quelle couleur et c'est pas limité à une fois par tour et surtout c'est pas en rituel donc ça va rendre les phases d'attaque et les phases de bloc de ton adversaire horrible tu vas la plupart du temps jouer tes cartes en main phase 2 pour pouvoir rentrer et passer des points avec ton nombre de la misère parce que tu vas menacer ton adversaire de trade favorablement toutes les créatures qui vont essayer de le bloquer au final ton adversaire il va prendre ses deux dégâts et derrière tu vas pouvoir investir ton mana dans tes cartes les cartes que tu as dans ta main donc la carte est vraiment puissante pour ça c'est une évolution nette de ombre de nantucco qui était une bonne carte de magic à 20 ans de ça ouais il ya trop de bon texte sur cette carte c'est trop bien il n'y a pas de pas trop de défauts si c'est pas joué c'est parce que noir à gros n'est pas joué c'est ça c'est tout et enfin top 1 des rares qui vous étonne peut-être mais séraphin d'acier en faisant la review du top on a vu cette carte enfin on l'avait déjà vu mais j'en ai revu je me le suis pris et on s'est dit voilà toi tu as joué contre c'est juste trop bien pour 6 on a une 5 4 vol au début du combat pendant votre tour une créature ciblée que vous contrôlez acquiert selon votre choix le vol la vigilance ou le lien de vie jusqu'à fin du tour vous pouvez la cibler elle-même ne lui donnez pas le vol sinon elle vole le cercle pas du tout et elle a la capacité prototype donc pour trois manas c'est devenu une 3 3 quand elle arrive sous champ bataille enfin elle arrive en tant que 3 3 pendant donc pas 5 4 mais à la côté que 3 et c'est bien c'est très bien juste notamment pour trois manas parce que pour 6 c'est un petit peu cher mais pour trois manas une 3 3 vol qui est du coup à la même capacité c'est vachement bien un ange en plus une 3 3 vol qui va donner vol vigilance ou lien de vie à n'importe lequel de tes créatures sur le board voire à elle même je trouve que déjà ça c'est ultime mais en plus à son effet plafond d'être une 5 4 pour 6 plus tard et en plus du plus c'est que c'est un ange et qu'on a des stratégies anges en standard qui manquait de bons anges et qui manquait aussi des bons bilans maintenant qu'on a les painland boros et que on a un seraphine qui est un très bon ange je peux vous dire que giada l'ange mardu qui se kick liéza et compagnie on a un vrai deck en tout cas moi je vais essayer de ouf donc voilà ce seraphine et en plus de ça si jamais le deck ange toujours pas ça reste un truc qu'on peut jouer dans un deck par ange c'est une bonne deck plus de ça on est parti pour le petit top des mythiques zoo en cinquième position on a mirel c'est à toi c'est à moi je crois que c'est à moi mirel le bouclier d'argive on a une 3 4 d'argive peut-être 3 4 pour 4 créatures légendaires humains et soldats il ya beaucoup de bons textes sur mirel c'est pour ça qu'on la mise même si on sait pas tellement dans quel but de la mettre c'est un peu cher pour pour soldats c'est plus une carte de de side contre les decks contrôles mais juste vous allez voir son texte pendant votre tour vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort ou activer des capacités d'artefacts de créatures d'enchantement et à chaque fois que mirel bouclier d'argive attaque vous créez x jetons de créatures artefacts 1 à un color soldat x étant le nombre de soldats que vous contrôlez pareil c'est une carte qui s'auto alimente parce qu'à chaque fois que vous réattaquer vous allez créer donc du coup plus de tokens parce que ça va prendre en compte les tokens que vous avez déjà créé au préalable et les statistiques naturelles de la carte sont plutôt bonnes à la 4 de défense pour ne pas prendre les frappes food oriente pour 4 de mana investi elle va empêcher vos adversaires notamment les decks contrôles de jouer pendant votre tour voilà je sais pas exactement où la jouer mais la carte était trop puissante pour pas en parler ouais c'est ça à la base elle était pas notre top mais on s'est dit franchement c'est bien c'est bien tout seul en plus mais je suis pas soldat c'est ça c'est quelque chose qui va créer du board qui empêche son adversaire de jouer certains spell peut pas contrer je reprends dans ton tour pas toucher les cartes c'est le but donc pourquoi pas moteur de houle alors on y croit plus que certains je pense à cette carte là ouais mais on l'a joué on l'aurait ça vachement bien d'exciter rivier c'était parmi les premières cartes d'extension d'ailleurs on trouvait ça bien on a une 3 2 défenseurs pour 2 déjà ça bloque bien ça bloque bien ça traite bien même toutes les bêtes pour un mana bleu il perd le défenseur et acquiert cette créature ne peut pas être bloquée donc pour 3 on a une 3 2 un blocable ce qui n'est pas dégueu qu'on a pu payer en deux fois pour 3 mana ensuite le moteur de houle devient bleu et a une force et une endurance de base de 5 4 n'activez que si le moteur de houle n'a pas le défenseur donc il faut avoir payé la première capacité évidemment c'est toujours pareil de façon quand il ya plusieurs coups comme ça il faut avoir activé les capacités d'avant et pour 6 mana piocher 3 cartes n'activez que si le moteur de houle est bleu et qu'une seule fois c'est un peu bizarre je sais pas si on a déjà eu ce wording de n'activer qu'une seule fois non c'est assez clair clairement tu le feras qu'une fois dans la partie mais moi j'aime bien je pense que ça va naturellement rentrer dans le deck mono bleu tempo qui est un peu apparu à la fin du standard du fait que pour le buffer ou faire ses capacités ça soit pas limité à un rituel exactement tu peux le faire en éphémère donc si ton opo propose rien d'intéressant juste tu montes ton moteur de houle en let game tu peux te mettre à piocher trois cartes c'est complètement débile et les stats de la carte naturelle sont plutôt bonne donc ben moi j'aime ce moteur de houle j'ai envie de le jouer ça se voit que ça a été fait pour sa limite parce que justement les capacités tu les actives où il te reste toujours du mana c'est ça donc tu joues au tour 2 tour 3 tu as deux mana up et un mana pour utiliser pour le rendre imbloquable c'est ça tour 4 tu peux du coup payer 3 pour le transformer en 5 4 tu as toujours un mana pour protéger ou tu n'es pas obligé de transformer en 5 4 c'est juste mettre trois points et si pas d'opo il joue un truc puissant bah tu vas le contrer et tu remettras l'upgrade de ton moteur de houle à plus tard moi je pense une bonne carte je suis étonné que les gens ils croient pas plus que ça quoi ouais à voir après c'est vrai que c'est créature artefacts il faut investir du mana dedans ça prend double gestion créature artefacts à voir ouais donc mais en tout cas je enfin si jamais c'est pas joué ça m'étonne pas plus que ça si jamais c'est joué ça m'étonne pas non plus moi et plus c'est une très bonne carte que tiens les mythiques pour préciser il ya plein de mythiques qui valent très cher etc oui comme d'habitude si on peut les jouer pour moins cher que leur coût elles seront fortes et potentiellement joué sinon elles sont très chers donc m'étonnerait que ce soit n'a pas parlé effectivement de ces grosses mythiques mais évidemment le portail qui fait ça que fait trois créatures quand il arrive en jeu et qui réanime une bête tous les tours de n'importe c'est très fort si vous s'y a un deck vraiment qui fonctionne autour et qui le réanime rapidement de manière consistante qui prend pas trop la haït et tout oui c'est bien c'est pas de ces cartes là qu'on a envie de parler non voilà ensuite on à la valeur de chair une vie réaction à valeur de chercher érection du coup qui est une 7 5 pour 7 créature artefacts et grilles et givre pardon qui a la menace et lien de vie et qui a la parade donc la parade ça veut dire que vous devez payer un nombre de points de vie égale à la force de la valeur de chercher érection sous peine ou la capacité soit contre carré sous peine que le sort ou la capacité soit contre carré et vous pouvez le jouer du coup en version prototype et en prototype ça sera un 3 3 pour 3 qui du coup aura la parade payé trois points de vie voilà exactement c'est excellent c'est excellent parce que ça se met à plusieurs étages en fait sur la même carte vous avez plusieurs étages de curve c'est un peu comme un kick effectivement faut le voir comme une 3 3 pour 3 menace lien de vie parade trois points de vie ça fait extrêmement bien la course en miroir d'agro c'est un enfer à bloquer si jamais du coup tu peux pas le bloquer du coup bah tu as envie d'attaquer tu as envie de faire la race mais comme lui il a la parade il te fait perdre des pv et lui il en gagne bah du coup il gagne naturellement les races et il se trouve que en fin de partie tu vas payer 7 mana mettre un énorme givre et je peux vous dire que là la parade payer 7 points de vie tu n'as pas envie bel givre voilà très très bel givre belle bête en top 2 teferi pèlerin temporel pour 5 manas en pleine de le coeur on connaît c'est fort ça pour 4 pour 50 ans il arrive avec 4 marqueurs loyauté à chaque fois qu'on pioche une carte on a un marqueur loyauté sur teferi donc ça marche avec sa capacité 0 piocher une carte ou avec toutes les droits vous faites donc même la drogue du début de votre tour donc vous faites up keep je draw up marqueur sur teferi c'est pas mal moins deux ont créé un 2-2 bleu esprit avec la vigilance et à chaque fois que vous piochez une carte mettez un marqueur sur cette créature incroyable ça marche encore une fois avec son 0 et avec toutes les cartes que vous piochez et pour moins 12 on s'en fout un peu mais un adversaire ciblé choisi un permanent qu'ils contrôlent et le remont dans la main de son propriétaire puis il mélange chaque permanent mon terrain qu'ils contrôlent dans la bibliothèque son propriétaire où il va garder un truc dans sa main et tout le reste il mélange ça fait un peu brasse unilatéral après sachant qu'on peut lui mettre des marqueurs en piochant ça peut aller très vite au moins 12 c'est pour ça qu'il n'est pas très puissant il est pas assez ça il n'est pas puissant parce qu'on pouvait aller vraiment très vite au moins 12 faut vraiment se rendre compte qu'à chaque fois que tu pioches une carte tu lui mets un marqueur donc naturellement quand au début de ton tour tu pioches une carte et quand tu fais le 0 tu pioches une carte tu l'as mis deux marqueurs oui donc vraiment ça peut aller très très vite ensuite derrière tu fais un brogué haute mixture pas un brogué haute mixture pardon déluge de réminescence tu repioches des cartes et tout ce téferi il peut alors déjà mission ça marche pas parce que tu es plus amis non tu peux je le mets dans ta main mais bon des piocheurs de ses choirs pour quatre mana qui te font piocher deux cartes et tout ce que les decks contrôlent ont envie de faire ça peut ça peut vite monter donc ouais c'était fait ril est plutôt bien c'est le genre de cartes qui rajoute une ligne de texte à tous tes effets piocher une carte c'est piocher une carte et mettez un marqueur loyoté sur votre plan zocker voire un marqueur sur votre 2-2 donc c'est vraiment fort puisqu'en plus le la bête quand il arrive il arrive à deux il fait une 2-2 vigilance donc il peut et attaquer mettre la pression est bloqué et ça grossit très vite quoi alors si vous passez le tour avec votre bête ça devient 3-3 lui repasse à 3 donc vous pouvez en refaire une sans qu'il meurt c'est ça et elle devient 4-4 si tu peux chez une carte pas mal on sait pas où le mettre encore non mais très bonne bête la carte est puissante top 1 mythique avant de parler des mentions spé vas-y val parlons nous deux let's go le geeks prétor de yogs et boules c'est une 3-3 pour 3 créature légendaire firexion et prétor à chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à l'un de vos adversaires son contrôleur peut payer un point de vie s'il le fait il pioche une carte donc c'est pour chaque créature qui touche vous pouvez payer un point de vie et piocher une carte c'est très puissant c'est un effet et rick pour ceux qui connaissent un petit peu et vous n'êtes pas obligé de le faire et enfin la ligne de texte que je ne comprends pas sur cette carte mais le truc de trop encore plus puissante qu'elle ne l'était déjà ben pour cette mana tu peux te défausser de x card donc rentabiliser toutes les cartes de merde que tu as dans ta main et qui notamment marée vont s'exhumer par exemple parce que tes créatures s'exhument et tu vas exiler les x card du dessus de la bibliothèque de ton adversaire ciblé qui lui ne joue pas à gros tu sais il joue un deck mid range avec plein de planes au coeur et des cartes puissantes et tu vas pouvoir jouer les terrains et lancer des sorts parmi les cartes exilées de cette manière sans payer leur coup de mana donc des terrains c'est un par contre oui comme bien sûr mais toi tu vas défausser trois marais et une bête exhum et tu vas jouer une shoulder aides en plein de soccer un anti bête et un terrain oui alors que ta carte c'est déjà une 3 3 pour 3 qui te fait piocher à chaque fois que tu connectes oui merci geeks je peux me rappeler quand est ce qu'on peut du coup utiliser sa capacité en éphémère en éphémère alors vous pouvez pas jouer les retiens en éphémère attention c'est vraiment ça donne du let game à un deck qui est pas nécessairement censé en avoir en fait et donc mais c'était déjà bien c'est à dire que quand les decks aggro ils vont flouder ils vont monter à cette mana ils vont se dire ah putain quand même pour cette mana je peux juste jeter ma main et puis j'ai des cartes puissantes ouais moi je trouve que cette carte est puissante après encore une fois ça s'intègre seulement dans des stratégies agressives là où elle est pas broken c'est qu'elle est build around vous pouvez pas juste mettre geeks dans les decks ragdos mid range tels qu'ils sont actuellement on n'a pas de drop 1 on n'a pas assez de drop 2 vous n'allez pas connecter assez régulièrement ça demande d'avoir un deck agressif mais si les decks agressifs sont jouables geek c'est ton pote ouais ensuite petite mention sp pour finir du coup on en a deux une chacun écoute je commence par ça bah vas-y n'hésite pas titania voie de gaïa pour trois manins une 3-4 portée du coup qui se mêlent avec le land qu'on a vu tout à l'heure dans les rares dans le top la nature est bien faite on a mis les trucs dans le temps à chaque fois qu'au moins une carte de terrain est mise dans votre cimetière d'où qu'elles viennent donc me les déposer détruire et c'est sacrifié vous gagnez deux points de vie et au début de votre entretien s'il y au moins quatre cartes de terre dans votre cimetière et que vous possédez contre la fois titania et un terrain appelé argot exilé les puis assimiler les en titania gaïa incarné qui devient une grosse bête dont voici de la demi illustration en gros c'est une étoile étoile vigilance portée piatinement célérité la force et l'endurance de titania gaïa incarné sont chacune égale au nombre de terrain vous contrôlez quand elle arrive sur le champ de bataille quand vous avez la meld renvoyer sur le champ de bataille tout engagé pendant toutes les cartes de terrain de votre cimetière donc vu qu'il y en a au moins quatre ça va du coup augmenter ses stats et vous faire ramper de ouf vous les envoyer engagé attention et pour quatre manas vous mettez quatre marqueurs plus en plus un sur un terrain ciblé que vous contrôlez il devait une créature zéro zone et mental accéléré t c'est toujours un terrain même si on vous gère du coup titania le terrain reste une créature quand vous l'avez animé bah c'est fort quand c'est retourné le but c'est pas de la retourner c'est une très bonne carte comme ça c'est trois quatre portées pour trois qui fait gagner un peu de pev et il fonctionne avec argot qui fonctionne avec d'autres cartes aussi donc c'est bien c'est des bonnes stats si on la retourne bas ça fait un peu genre saiyouine saiyouine potentiellement vous pouvez one shot l'adverser parce que c'est piétinement célérité et c'est vigilance plus ça avec des vraies n6 et compagnie on peut commencer des vraies n7 pardon on peut commencer à faire des bêtises moi j'ai vraiment envie de jouer ça avec des gwen avec plein de créatures légendaires des vraies accumuler beaucoup de manas rampé non monovère en plus on a des bonnes interactions et tout bien gras quoi moi je le sens bien ce deck là et c'est d'ailleurs ça qui m'a donné qui a rehaussé mon avis sur titania avec le festival et tout je pense qu'on peut faire vraiment des monovères à bien cossu bien rampiche quoi et pour parler un peu de mail vous voyez qu'il ya ni urzan et michra en fait la capacité mail on la trouve faible genre urzan investir six mana pour prendre un antibet c'est un enfer quoi c'est un enfer c'est vraiment ouais c'est infaisable et tout ce qu'on aime avec titania c'est qu'on s'en fout de sa capacité mail il se trouve ça se fait tout seul donc une fois au chalet ça va arriver et tant mieux mais nous on aime titania et argot en tant que carte elle même et si jamais on a des terrains sympas qui sacrifie pour aller en chercher d'autres là on va commencer à jouer bien titania quoi voilà donc passage merveilleux comme ça titania plus intéressant notamment pas tellement parce sa capacité mail mais parce que titania est une bonne carte ensuite qui marche aussi bien du coup dans ce deck monovère et moi je voulais parler de l'amalgame câble racine qui est du coup une 5 5 pour 5 créateur artefact golem pour 5 mana vous pouvez le sacrifier et vous créer un jeton de créatures artefact xx incolore golem x étant trois fois la force de l'amalgame câble racine il acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour et vous n'activez cette capacité que lorsque vous pourriez activer un rituel c'est normal parce que sinon en réponse à anti bet tu fais un 15 15 c'est relou quoi enfin c'est relou ça aurait été fort en fait pour le coup donc si jamais il était 5 5 et que vous le sacrifiez il devient 15 15 mais si vous l'avez joué pour son coup de prototype c'est à dire que c'est une 2 3 pour 2 et que vous payez 5 et ben ça devient une 6 6 parce que vous triplez la force de 2 moi ce que j'adore avec cette carte là il faut vraiment la lire comme une carte aventure en fait en une seule carte vous avez deux cartes vous allez avoir un drop 2 autour d'eux pour remplir votre coeur donc vous avez un 2 3 qui bloque bien ou qui peut attaquer autour d'eux et puis autour 5 et ben c'est comme si tu avais un 6 6 dans ta main pour 5 mana célérité parce que tu vas dire bon ok je paye 5 mana et je fais un 6 6 célérité c'était la même carte ça t'a pas coûté une carte de plus dans ta main elle était déjà dans ta main de base ouais donc c'est une carte qui a deux effets qui remplit deux écarts de deux étapes de la curve distincts et qui a entre guillemets un coût puissance investissement de mana des sens je trouve ouais et donc c'est une carte qui est très sous côté que les gens n'aiment pas trop j'avais envie d'en parler j'aime d'ailleurs utiliser sa capacité de suite donc si vous avez beaucoup de mana à cette mana vous pouvez faire prototype dans sacrifier j'ai la 6 6 east ou dix mana j'ai la 15 15 il n'y a pas le pétinement si on se serait vraiment bon il a trop de de possibilités pour une seule carte alors évidemment qu'elle n'a pas plus de lignes de texte qu'elle n'a pas le pétinement qu'elle fait pas des choses débiles mais juste le fait de pouvoir se curver à tous les étages de la curve en étant un bon body je pense qu'il y a des decks qui voudront jouer ça ouais je sais pas lesquels mais monover je pense à voir en tout cas bonne carte à n'en pas douter qu'on testera et jouera ça en monover si monover est jouable c'est ça je joue même en gruel si vous voulez tout savoir même en gruel ouais c'est vrai que ça marche bien en plus il ya un peu en thème artefacts tout c'est très under the radar ça sera peut-être pas joué mais j'avais des choses à raconter parce que je pense que quand tu vois la carte tu sais pas ce que ça te propose donc c'est vrai mais moi je typiquement je trouvais que c'était pas bien et finalement j'ai revu mon avis quand tu m'as dit en fait c'est un peu comme une carte aventure au moins c'est ok ouais ouais c'est décent c'est probablement pas mieux que plein d'autres mythiques dont on n'a pas parlé mais là on avait quelque chose à raconter dessus c'est pour ça que tu es une mention se paie c'est pour ça que c'est une mention se paie exactement fin de ce top merci d'avoir regardé la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement comme d'habitude dites nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce top s'il ya des cartes qu'on n'a pas parlé et n'hésitez pas à défendre la carte n'est pas juste pourquoi vous n'avez pas dit ça par exemple genre vous n'avez pas parlé d'urza on en a parlé mais genre c'est un exemple parce que je trouve que l'urza permet de faire six à ça c'est plus sympa surtout pour les autres qui vont lire les commentaires et je vous encourage à lire les commentaires si vous le faites pas parce que dans une vidéo comme ça il ya encore plus de trucs intéressants à lire donc merci à ceux qui participeront on ira vos commentaires avec grand plaisir pas un pouce bleu commentaire partage au moment j'ai déjà dit réseaux sociaux dans la description ça j'ai pas dit discord twitch twitter etc et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description et